hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui superbe essai je suis chez lotus bruxelles j'ai pris l lotus au ma lotus exige mais c'est pas pour ça que je suis venu je suis venu pour celle qui est derrière la lotus emira je vais tester ce nouveau véhicule de chez lotus qui a une autre philosophie ou vraiment en tout cas quelque chose qui est vraiment radicalement différent par rapport à l'exige mais je pense que ça va être très intéressant on va rencontrer le responsable des ventes de chez lotus pour discuter avec lui il va nous présenter le modèle et après on partira à lycée let's go salut bram ça va ça va très bien et toi oui ça va ça va merci de m'avoir accueilli ici bienvenue chez lotus bruxelles merci merci alors bon tu as vu je t'ai ramené ma lotus une très très belle exige j'adore la couleur ah merci un militaire y c'est vrai qu'elle est très très belle je suis très content voiture incroyable mais aujourd'hui on n'est pas venu parler de ça alors je suis venu ici chez lotus bruxelles pour parler d'un autre modèle d'un nouveau modèle de chez lotus tout nouveau la nouvelle lotus emira elle est très belle elle est très belle la nouvelle version de la lotus emira une voiture équipée version sport ici donc suspension sport avec les michelin pilot sport coupe sur la voiture la différence entre le châssis sport et touring c'est que les ressorts de suspensions sont un peu plus dures il ya 5 newton de différence alors bon la question je vais te la poser directement le poids de cette emira parce qu'elle me semble quand même un peu plus lourde que mon exige elle est plus grande elle est plus lourde mais elle est aussi plus confortable c'est une voiture qui a été développée pour utiliser au quotidien et on est à 1400 kg ok d'accord donc il ya voilà il ya un surpoids et niveau puissance et au niveau puissance la voiture qu'on a ici au showroom c'est une 3 litre 5 v6 compresseur de toyota qui développe 400 chevaux et qui est ici avec une boîte six rapports manuel la voiture qu'on voit ici c'est une voiture assez exceptionnelle c'est à dire que c'est une first edition c'est les toutes premières versions qui sortent de l'usine de chez lotus uniquement pour l'instant livrable en boîte manuelle plus tard dans l'année elle sera aussi livrable en first edition en boîte automatique six rapports ok d'accord alors donc tu me parlais de la motorisation j'ai entendu dire qu'il y aura peut-être une autre motorisation si sur ce modèle est-ce que c'est vrai c'est des bruits de couloirs non c'est vrai on en a déjà vendu on peut les réserver aujourd'hui cette voiture sortira avec un 2 litres amg le même moteur que l'amg à 45 avec une boîte huit rapports automatique c'est incroyable pas disponible en boîte manuelle elle sera pas disponible en boîte manuelle ok on va parler un petit peu de du look extérieur donc c'est très raffiné il ya des très belles lignes j'adore l'avant personne il est très très beau avec ce capot qui ne s'ouvre pas c'est comme les exige le capot s'ouvre pas en dessous du capot se trouve le radiateur pour refroidir le moteur donc elle extrait l'air à l'avant pour refroidir le moteur à l'arrière et là elle a les look d'une d'une vraie supercar cette voiture est équipée d'un black pack et le black pack chez lotus sur la lotus emira contient que le toit les rétroviseurs les pots arrière et le logo lotus est en noir sans le black pack la couleur du toit est dans la couleur de la carrosserie le lotus est en chromé et les sorties peau sont gris ok d'accord d'accord bah ici vous découvrez les amis l'arrière de la lotus emira alors c'est très sobre aussi c'est vraiment fin on n'est plus du tout sous des feux ronds comme comme les anciens lotus vraiment ils refontent tout de à à z c'est d'une toute nouvelle voiture d'accord ok et ici on voit le moteur j'imagine tout à fait le mot de gros compresseur le 3 litres v6 lotus parce que c'est un moteur toyota avec les compresseurs lotus dessus donc ça ça reste quand même un moteur travaillé par lotus alors il ya le coffre ici qui est quand même beaucoup plus gros avec évidemment le moteur là c'est vrai qu'il ya il ya des espaces de rangement on a le coffre et alors on a ici derrière cet espace donc quand même là on se mette deux petits sacs ou en tout cas le trolley comprend avec sur l'avion et plus le coffre arrière donc ça vous permet de partir à un long week-end ou même une semaine en vacances avec cette voiture et de prendre vos bagages ce qui était aussi un peu plus difficile avec les exige je confirme alors l'échappement on découvre ici on n'est plus sur un pot central comme l'exige là on est sur deux pots deux échappements avec quand même c'est quand même belle taille clairement c'est vraiment pas mal du tout on a un petit diffuseur et alors on n'a pas d'ailerons pas d'ailerons la voiture a été conçu comme ça que le design de la voiture et la forme de la voiture donne assez de downforce qu'on n'a pas besoin d'ailerons sur cette lotus emirale alors on va parler aussi avant d'aller sur l'intérieur et puis l'essai le futur de lotus bon moi je suis on va dire catégorisé chez lotus comme un puriste je pense avec l'exige comme ça mais lotus a une direction assez particulière en tout cas celle du futur avec l'électrification est ce que celle ci vont la sortir en électrique ou est ce que c'est le prochain modèle est ce que ça c'est le dernier modèle thermique voilà ça je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui se posent des questions effectivement la lotus emira sera la dernière lotus qui sera produite avec un moteur thermique lotus produira la voiture pendant quatre cinq ans et par après la voiture qui remplacera la emira sera de nouveau une supercar gt mais full evi tous les véhicules qui sortent après l'emira et qui sortent en nouveauté chez lotus seront uniquement des véhicules électriques d'ailleurs très bientôt on a un événement ici où on présentera la toute nouvelle suv la lotus elettra un suv avec une batterie de 112 kilowatts en deux versions version 600 chevaux et une version à 900 chevaux alors j'avoue que c'est comme ça c'est allé chaud après je vais pas te mentir j'ai quand même un petit pincement au coeur de savoir que ce genre de modèle chez lotus on ne trouvera plus jamais alors c'est une bonne nouvelle pour moi parce que ce genre de voiture ben ça va garder sa cote etc je pense et c'est bien parce que lotus va dans l'air du temps mais voilà moi je suis pas un gros défenseur de l'électrique mais c'est toutes les marques qui suivent le mouvement on va être obligé avec les normes etc voilà le but c'est de aussi partager encore la passion et ses souvenirs de d'époque parce que lotus faut quand même savoir c'est une marque qui a énormément d'histoires c'est un livre qui se ferme tout à fait et on passe sur autre chose donc tu confirmes bien que l'emira c'est le dernier modèle moteur thermique de chez lotus je confirme bien je confirme bien et pour tous les puristes ou les fans de lotus qui ont l'habitude d'avoir cette sensation de roulage avec des lotus je peux vous garantir que vous allez retrouver ce sentiment et cette conduite aussi dans les voitures électriques l'emira déjà le nom emira ça vient d'où le nom emira c'est un nom qui vient d'un c'est un nom de vent et comme vous le savez chez lotus tous les noms de voitures commence par un emira élan exige donc oui de là vient le nom et alors mais le prix de cette emira on va dire l'entrée de gamme on en est où c'est combien le prix pour la 3.5 v6 first edition boîte manuelle est 99 950 euros prix de transport livraison à préparation compris on va passer à l'intérieur on va regarder un peu et là je crois que c'est la plus grosse des différences tout à fait on va découvrir ça donc on a la petite poignée comme ceci hop et là bienvenue dans la lotus emira les amis et là les vraiment c'est une planète là c'est je je j'en perds mon français parce que on passe de ça ici à l'intérieur du plastique brut pas d'écran rien du tout à l'intérieur quand même ultra bien fini full alcantara un écran des sièges électrique s'il vous plaît alors là clairement c'est ça rien à voir non 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 lotus a vraiment designé cette voiture et développer cette voiture pour qu'elle puisse être utilisée au quotidien donc ça reste une lotus mais une lotus aujourd'hui qui a qui a beaucoup plus de confort que la exige c'est chouette c'est technologique on a les sièges chauffants sièges chauffants sièges chauffants dans une lotus les amis je sais pas si vous vous rendez compte c'est fou alors on va regarder un peu ici le panneau de porte déjà vous voyez l'installation audio kef on a les mémoires pour les sièges et on a cette superbe porte avec des surpiqûres on a de l'alcantara ici l'entrée on a un genre de tapis avec les beaux tapis de sol on a les sièges avec de nouveau de l'alcantara on a ce superbe volant mais moi ce qui choque le plus quand même c'est les écrans on a un superbe écran le compteur et on a encore un écran là on a la boîte ça alors ça j'ai le même dans l'exige et ça c'est vraiment cool on a le bouton ici pour démarrer alors ça c'est vraiment pas mal on a du carbone ah oui clairement c'est autre chose ça c'est la nouvelle notice oui voilà c'est ça ils ont vraiment démocratisé en tout cas essayer de rendre plus accessible ces modèles qui ici clairement sont inutilisables pour le quotidien enfin c'est impossible quoi là clairement pour aller au resto pour sortir tranquille on est vraiment bien parce qu'on décision super beau avec l'instruction lotus c'est très très joli alors ici je viens de démarrer l'éméra juste pour un peu déjà entendre le son et alors on découvre les deux écrans donc là ça donne des informations on a quoi comme info vous avez tout vous avez l'apple car play l'androl que le gps vous avez un lap timer pression des pneus consommation vous avez la radio d'ab et tout ce qu'on retrouve sur une voiture moderne se trouve aujourd'hui dans le système infotainment de la lotus emira le compteur complètement digital il ya trois modes de conduite sur la voiture tour sport et track et selon les modes de conduite qu'on choisit le tableau de bord change ici on est dans le mode tour si on passe en mode sport voyez le tableau de bord change de visuel et en mode track on a un changement ça change aussi ouais ouais ça se met il ya des différentes couleurs et j'ai entendu aussi le régime moteur qui change ça tu peux le voir ici en temps regarde parce qu'ici en fait il était dit groupe donc la puissance ton moteur qui est ouverture ton échappement et ton électronique ah oui d'accord il ya ce bouton aussi ça et il ya le bouton pour atteindre tout mais là c'est pour les conducteurs qui ont déjà pris la voiture en main et qui ont l'expérience de rouler c'est le mot track donc à conseiller uniquement sur le circuit j'ai hâte tu vas d'abord prendre un petit peu le volant et après je prendrai le volant pour tester cette belle emira on fait ça on va on va Dans notre Lotus Emira, first edition, voiture de démo, avec une haute configuration que la voiture dans le showroom. Elle est très belle aussi. Ah, merci. Elle est très belle. La couleur, c'est une très très belle couleur. C'est quoi comme couleur ça ? On a l'intérieur cuir en couleur cognac, coyo comme on dit en italien. C'est une autre finition que l'Alcantara, avec des surpiqûres sur le tableau de bord en noir. Et l'extérieur, c'est un verre, c'est ça un verre bouteille comme ça ? C'est le verre qui s'appelle Dark Verdant, c'est un verre foncé, c'est pas le British Racing Green, mais c'est un verre, le nouveau verre Lotus. Il y a combien de coloris possibles sur les Emirats ? Il y en a 6. Il y en a pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Non, non, il y en a 6 pour l'instant, c'est les 6 couleurs pour les first edition, en 3,5 litres ou en 2 litres AMG. Ici, on voit déjà qu'il y a un petit trottoir. Est-ce qu'elle a le lift system, cette nouvelle Emirat ? Elle n'a pas de lift system, mais elle a beaucoup plus de garde au sol par rapport à une exige qui rend la voiture plus confortable et beaucoup plus pratique dans l'utilisation au quotidien. Ok, bon bah allez, let's go ! Ça y est, on est parti. Là, on est encore quand même dans des zones urbaines, on voit ce compteur qui est vraiment très très beau quand même. Il est vraiment très joli. On voit avec le GPS, c'est juste au milieu. Et là, les amis, première constatation, on ne va pas se mentir, c'est hyper confortable, c'est bien insonorisé, on entend un petit peu le moteur, mais vraiment très calme. Après, la voiture, on vient de l'apprendre, on vient de démarrer, donc on vient de commencer. On chauffe le moteur. Alors, on entend bien le compresseur, hein ? Oui. Sur mon exige, on entend déjà vraiment bien, mais là, j'ai l'impression qu'il siffle plus que la mienne. Clairement, on m'entend... Et là, on passera dans le mode sport et on va dire qu'ils vont entendre... Ah ! Le changement, oui. Exactement. Ouais, on entend un peu plus que le son... Ça chante bien, ça chante vraiment bien. Tiens, il y a un talon-pointe automatique sur la voiture ? Non, c'est le pilote qui doit faire le talon-pointe, c'est... La voiture et les slogans, c'est « For the drivers », donc c'est le talon-pointe du pilote. OK. Parce que là, tu as fait, non ? Oui, tout à fait. Ouais, 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 ça va bien. Alors, petit changement de mode. Et on voit que les tables de bord ont beaucoup plus d'infos. Ouais, effectivement, c'est plus clair. Les chevaux, les newtons, le mètre. Quand même ! Quand même ! Alors, c'est marrant parce que j'ai un peu moins l'effet de vitesse que je peux avoir avec la Lexi. Par contre, quand j'en perds le compteur, je vois que ça fait mal quand même. Ah, ça reste une voiture... Attention à vos permis si vous achetez une Emira parce que ça peut monter très vite. Ça reste une voiture de sport, ça reste une Lotus. Il y a 400 chevaux. Grâce aux 3 litres V6, on a quand même pas mal de couple. Et tu as moins de sensations parce que, un, la voiture est beaucoup plus confortable. Ouais, c'est vrai. Pour madame, par exemple, pour aller au resto, elle n'a pas besoin de brutaliser comme si on allait à Spa-Francorchon. Se faire plaisir, c'est bien, mais sans peut-être exagérer quoi. Tout à fait. Alors, on a un petit tunnel. Tu as compris ce que je voulais entendre. J'ai compris. Ah, quand même, ça chante bien. On reconnaît quand même, c'est ça. Le compresseur, comme on l'entend, bien plus que l'exige par contre. Et alors, j'ai l'impression aussi, quand on monte dans les tours, il y a encore plus de poussée que la mienne. Ça veut dire, je sens qu'il y a plus dans le moteur. Moi, la mienne, c'est une S, donc on prend 150 chevaux. Là, je sens que ça continue vraiment à pousser et qu'on n'est pas au bout. On a 50 chevaux de plus. Ouais, mais c'est là où je les sens. Et là, on va même passer sur les pavés et vous allez sentir le confort de la voiture. Ah oui, parce que ça, clairement, passer sur les pavés, les amis, en exige, c'est une épreuve que longtemps. Je vous le dis, c'est horrible, mais horrible, horrible, horrible. Ici, on a les pavés. Ouais, franchement, ça. Même, allez, dans l'exige, on entend les crics, cracs, 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 cracs. Même les plastiques et tout ça, ici, on sent que c'est quand même plus tenu. Tout à fait. Voilà, ça n'a rien à voir par rapport à l'exige par rapport à ça, c'est sûr. Niveau confort, de toute façon, on voit à l'intérieur, tout est beau, tout est... Enfin, les finitions sont magnifiques par rapport à l'exige. L'exige, c'est quand même du plastique dur. Ici, on est un peu moussé. Voilà, c'est quand même assez joli, quoi. Les tapis, franchement, ça, c'est une grosse différence. Alors, tu m'as montré aussi les nouvelles clés Lotus. For the drivers. Ah, excellent, excellent, je vois, oui. For the drivers. Ok, ouais, c'est beau, c'est joli, hein. Ah ouais, c'est joli. Rien à voir avec, encore une fois, mon exige. Je crois que c'est la phrase qu'on va dire le plus, euh... Allez, c'est parti, je prends le volant de cet exige, euh... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... De cette émirat. Hop. Et c'est vrai que le poste de pilotage, déjà, je suis super bien mis, hein. Franchement, même la vue cockpit, le volant. Alors, normalement, les Lotus, les amis, c'est des petits volants. Là, on a quand même un plus gros volant, mais c'est vraiment pas inconfortable. Ça change bien. On sent quand même qu'il y a de la puissance. Mais, j'ai pas ce côté peut-être brutal de l'exige. Tout à fait. Tout à fait. On sent qu'il y a quand même de la puissance. C'est vrai que le look est très, très réussi. Parce que quand une marque relance vraiment tout, tout un modèle, c'est toujours une prise de risque. Et je trouve qu'elle est très belle. L'avant, les feux avant, la signalétique avant, elle est splendide. Ça, vraiment, même l'arrière, c'est très joli. Donc, niveau look, moi, je la trouve très, très belle. On a vraiment les looks d'une supercar. Petite accélération. Il faut patiner un peu. Là, j'ai un petit patinage qui m'a dit... Il glisse. Alors, c'est vrai que dehors, il fait froid, il fait humide, il fait gras. Il fait 2 degrés. Il fait 2 degrés et on est en pneus d'été. Génial ! Lundi, on monte les pneus d'hiver. Mais bon, tu m'as dit que tu préfères rouler avec les pneus d'été. Ah ouais, moi, moi, ça me va. Ça glisse, on rigole. Tiens, qu'est-ce qu'ils annoncent pour la consommation ? En consommation, on est autour... Tout dépend du pilote, bien sûr. Mais on va prendre à droite ici. On est autour de 10 litres. Si on y va un peu plus fort, on arrive à 12 litres. Alors, niveau bois de châssis, est-ce que c'est la même chose que l'exige ? Ah non, pas du tout. C'est tout à fait un autre châssis. C'est un châssis développé uniquement pour l'Emirat. La boîte, elle est presque la même que sur l'exige, mais retravaillée pour l'Emirat. Ok, d'accord. Et le châssis, c'est quoi ? C'est de l'alu ? C'est un châssis complètement en alu. C'est de l'alu collé, comme ton exige. C'est un châssis qui pèse très très peu. Ça reste une Lotus. D'ailleurs, quand on regarde les vidéos sur le montage en usine, on voit très bien ce châssis. Petite relance. Ça patine, ça patine ! Je n'ai pas osé mes pieds penchers. Non ! Les amis, on va faire un petit départ. Arrêtez. Alors, il fait gras, il fait froid. Il y a de la circulation, on est sur route ouverte. Donc, je ne vais peut-être pas mettre les gaz à fond. Mais ça va me donner une idée aussi du départ. Et aussi, avec le son que vous allez juste avoir à l'arrière avec une autre GoPro. Ça marche bien quand même. Elle cherche la grippe. Elle cherche la grippe. Ça joue un petit peu. Elle dit attention, là, ça glisse un peu. Mais ça va quand même bien. Et sur du sec, avec les pneus chauds. Et voilà, les bons pneus. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand même, je sens qu'il y a du répondant. Le son est très sympa quand même encore. Ma conclusion, les amis, c'est que on a comparé dans la vidéo, tout le long de la vidéo, la Lotus Emira à la Lotus Exige. On n'aurait pas dû. Parce que ce n'est plus du tout la même voiture. Il y a de la philosophie, par contre. Quand même, on entend le son, même la direction. C'est quand même assez direct. D'ailleurs, ici, en parlant de direction, il y a une direction assistée. Il y a une direction assistée et on est en châssis touring. Voilà. Donc, déjà, par rapport à l'exige, de nouveau, on n'avait pas ça. Donc, clairement, en fait, on n'est plus du tout, du tout sur le même modèle. On est sur une utilisation qui se veut quotidienne. Contrairement à la Lotus, qui était vraiment pour la piste ou en tout cas pour de l'extrême. Ici, elle s'adresse vraiment à un public plus large, plus important, que ce soit masculin et féminin. Et clairement, on est très, très, très bien dans cette Lotus. Contrairement, finalement, à l'exige, qui était quand même très spartiate. Même les matériaux, c'était... Voilà. J'adore ma Lotus. Franchement, je l'adore. Mais c'est vrai que c'est quand même très agréable d'être dans cette Emira. C'est plus confortable. C'est plus utilisable. Donc, clairement, cette Emira, si vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être cette philosophie de l'utilisation quotidienne pour une voiture de sport avec un super son, avec... Aussi, elle est chouose, hein, en propulsion. Ben, je dois juste conclure qu'effectivement, ce n'est pas à comparer avec une exige. La seule chose qu'on pourrait comparer et retrouver, c'est que c'est et ça reste une Lotus. C'est une voiture qui est faite pour les gens qui aiment les sensations de conduite, qui aiment se prendre plaisir derrière le volant. Et je crois qu'il n'y a aucune autre voiture qui a cette caractéristique-là aujourd'hui sur le marché. La Emira, c'est et ça reste une Lotus. Mais ce n'est pas à comparer avec une Lotus exige. Ce sont deux véhicules complètement différents. Mes amis, merci d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas à aller suivre Lotus Bruxelles sur Instagram. Kevin Tasse, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Et voilà, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci à toi, Kevin. C'était un vrai plaisir de faire cet essai avec toi. Et moi, je dis le mot de la fin... For the drivers. Merci. C'est vert. C'est vert. Aussi. C'est le Lotus au chez Lotus. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment, elle est splendide. Avec sa couleur. J'ai envie de la racheter. Bon, dès qu'elle est à moi, je ne vais pas la racheter, mais vous avez compris. Elle est incroyable. Regardez, la différence de gabarit aussi. Bon, la mienne est un peu descendue. Vous voyez, c'est vraiment une grosse différence. de la vitesse acompañée dans le gris. Bien bromédi. C'est le passé vraiment comme ça. C'est le désirer que tu es comme ça. Laissez bete看. Au moins. Quoi. Sous.